Coucou tout le monde, je sais tout le monde va bien, va manger des biens, donc là, je ne vais pas dire de nom, mais je voudrais juste dire merci à Papa Noël, parce que Papa Noël est passé ce matin, il m'a livré deux gros colis, donc ce matin, donc merci Papa Noël, parce qu'il a pensé à moi, il m'a fait des pôts cadeaux, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, mais en tout cas, le Papa Noël, il a pensé à moi, il m'a livré deux gros colis, simplement le facteur, il a dû m'aider à rentrer les colis, parce que moi, ça ne rêvait pas, parce que c'est petit, donc voilà, donc je remercie Papa Noël, donc je remercie beaucoup le Papa Noël, et je lui fais de gros gros bisous, et Papa Noël, et bien il me voit, et au revoir Papa Noël, donc voilà, donc qu'est-ce que je voudrais vous dire, donc là, ben déjà, je suis super contente, parce que, voilà, j'adore le Palo Santos, voilà, donc, et évidemment, je vais m'en servir, parce que j'adore le Palo Santos, et puis ça sent super bon, le Palo Santos, donc je m'en mets mes deux, j'adore le Palo Santos, je l'ai aussi en, comme ça, en liquide, donc voilà, j'adore le Palo Santos, c'est top, donc ça, ben ça c'est super, vous voyez, pour mettre l'ensemble, tout ça, euh, donc voilà, donc qu'est-ce que je voulais dire, donc on va un peu regarder, euh, sur 2020, ce que je peux vous dire, donc prenez, ben, ce qui vous parle, ce qui vous parle pas, c'est que c'est pas pour vous, donc, euh, vous le laissez, donc voilà, donc on va voir un peu, ben, ce que je peux vous dire, Donc là, on parle, on parle de, de spiritualité, euh, je pense qu'il y en a qui, qui s'accrochent à ça, qui, qui sont très connectés, euh, Je crois, euh, en certaines choses, hein, certaines croyances, euh, on parle de, on s'écoute, euh, il y a l'espoir, aussi, sur, sur une situation, euh, après de la peine, on reprend vraiment de, de la force, de la force, de la force, on parle que, euh, je pense qu'il y en a vraiment, euh, que là, au niveau, euh, de quelque chose qui, euh, qui a dû arriver à un moment donné dans leur vie, euh, des croyances, la spiritualité, ça leur a donné, euh, de la force, et ils ont de plus en plus de force, par rapport à cela, et, euh, et on croit en tout cela, et on a de plus en plus de force, on sait, euh, on sait quelle voie on veut emprunter, euh, au niveau de, de, justement, de tout ça, hein, de, de certaines croyances, de, de la spiritualité, mais pas que, hein, on a beaucoup plus de force, on sait ce qu'on veut, et, euh, ce qu'on ne veut plus, surtout, euh, une grosse force de caractère, et je pense que ça s'amplifie, vraiment, de plus en plus, on se laisse plus, euh, marcher dessus, on se laisse plus manipuler, euh, ouais, on a vraiment de plus en plus de, de, de force de caractère, euh, on s'impose face aux autres, face aussi à ce qu'on croit, on va dire non, on, ouais, on se laisse plus, euh, diriger, euh, ben, notre vie, il y a vraiment l'espoir, vraiment l'espoir, qu'il y a encore des choses qui vont changer, ouais, ouais, on voit vraiment le changement, euh, il y a vraiment l'espoir, il y a vraiment le caractère, là, qui, caractère assez affirmé, hein, ouais, ouais, il y a vraiment le changement, là, il y a quelqu'un qui, euh, alors, là, je parlais de, 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 de certaines situations, mais, on parle là, j'ai un homme, mais ça peut être des femmes, alors, ça peut être vous face à un homme, hein, qui, euh, qui vous, qu'allez vous imposer, vous savez ce que vous voulez, par rapport à cet homme, après, c'est interchangeable, mais il y a ce truc, euh, parce que je vois quelqu'un qui, qui, euh, qui a une vie, euh, il se passe pas grand chose, en fait, c'est, euh, on est trop, trop renfermé, trop isolé, euh, il y a rien, en fait, c'est, euh, puis on parle de, de quelqu'un qui, euh, qui tourne en rond, donc, quelqu'un qui va sans arrêt réfléchir, 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 euh, et qui n'arrive pas vraiment, euh, à trouver, euh, des réponses, on parle qu'il va, il va arriver quelque chose, qu'on attend pas, mais vous, euh, vous, vous savez ce que vous voulez, et ce que vous voulez pas, surtout, hein, donc, euh, on parle vraiment de quelqu'un, vraiment à le total opposé de vous, euh, euh, mais il va, il y a quelque chose qui va arriver, quelque chose que, on attend pas, donc ça peut être vous, ça peut être la personne, mais, ouais, il y a, il y a des nouvelles, des nouvelles soit qui vont arriver à cet homme, soit l'inverse, mais, on parle de nouvelles, il va avoir, euh, des appels, des échanges, euh, concernant une situation une situation où vous, en tout cas, il y en a un des deux qui sait pas du tout où il va, où elle va, et un, par contre, qui sait où il ou elle va dans sa vie, vous voyez, et je pense que vous allez avoir des nouvelles par rapport à cela, ouais, on parle de nouvelles concernant, euh, une relation sentimentale, euh, euh, quelqu'un qui, euh, bah, qui réfléchit trop, quelqu'un qui, qui n'arrive pas à, à combien, quelqu'un qui, 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 qui est trop sur la réflexion, je pense qu'il va avoir des nouvelles par rapport à ça, concernant, euh, une relation sentimentale, une relation, euh, qui est sur le sexuel, des choses, vous voyez, on parle vraiment de ça, ouais, euh, on parle de, de quelqu'un, aussi, qui, euh, qui doit, euh, qui doit pas arriver à, 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 à prendre une décision, quelqu'un qui peut avoir des aventures, parler, euh, charnelle, sexuelle, avec des personnes, euh, ça peut être plusieurs contacts, mais c'est quelqu'un, de toute façon, qui, qui, euh, même par rapport aux charnelles, moi, on me montre, on me décrit quelqu'un, qui a du mal à, 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 vraiment communiquer par rapport à ça, je pense pas que c'est quelqu'un qui, euh, même s'il parle charnelle, c'est pas quelqu'un, vraiment, qui va franco, vous voyez, donc je pense qu'il y a des, 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 des communications par rapport à ça, mais, euh, bon, il y a du mal, donc là, on parle, j'ai l'impression que, je vous explique, il y a, j'ai comme si, alors ça peut être plusieurs personnes, parce que des fois, il me vient plusieurs, euh, voilà, des infos, des, plusieurs personnes, après, ça peut être même une personne, mais, c'est comme si, il y avait une situation où, il y a l'amour, bon, il y a l'amour, euh, on parle de contact, ou, euh, quelque chose qui compte énormément, pour quelqu'un, un homme, une femme, euh, voilà, ça compte énormément, il y a des discussions, mais, on a du mal à s'ouvrir, et en même temps, on parle de quelqu'un aussi, qui doit avoir des contacts, par rapport à du charnel, du sexuel, donc ça peut être, uniquement avec vous, mais ça peut être, parce que moi, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs personnes, vous voyez, donc je vous dis tout ce qu'il me dit, euh, et comme si, euh, on réfléchit, on prend du recul, mais, on a du mal, et moi, j'ai l'impression que, il va avoir, euh, vous allez avoir, il y a quelqu'un, vous allez avoir des infos, par rapport à cette situation, donc là, on parle de quelqu'un, qui, euh, dit, euh, il y a quelqu'un, de toute façon, qui passe par une situation, par rapport à quelqu'un d'autre, où ça va venir, et c'est pour moi, tout ce qui est relation sentimentale, relation sexuelle, voilà, euh, il y a quelqu'un, de toute façon, qui, euh, qui va passer par une situation compliquée, sentimentalement, charnellement, euh, on parle de quelqu'un qui, euh, qui va passer par de grosses épreuves, des grosses ruses, de la manipulation, euh, au niveau sentimental, et charnel, ça peut être quelqu'un, qui, qui se fait ruser, par une autre personne, ça peut être, mais c'est interchangeable, mais, il y a des ruses, il y a le fardeau, par rapport à un contact, de toute façon, on parle de quelqu'un qui, qui, euh, qui doit être dans une ville, euh, quelqu'un qui, euh, qui, euh, qui est protégé dans ses communications, dans ses échanges, on va guider des personnes, par rapport aux communications, aux échanges que vous pouvez avoir, hein, avec des personnes sentimentalement, qui vont arriver sur votre parcours, ou même qui sont là, on parle de toute façon, d'échanges, vous, vous êtes protégé, face à une situation, il y a aussi, euh, euh, comme si, une situation, par rapport à, euh, à tout ce qui est, démarches administratives, euh, tout ce qui est, euh, aussi, en lien, euh, avec la maison, avec, euh, l'immobilier, des démarches, on parle de toute façon qu'il y a une personne qui est très, 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 très protégée, voilà, face à, à tout ça. On parle de cadeaux, de cadeaux que vous allez recevoir. Pour moi, il y a des cadeaux qui arrivent pour vous. Donc, ça peut être, comme je le dis, des cadeaux matériels, parce que vous faites du bien dans votre vie, ça peut être aussi, euh, cadeaux des conversations, par rapport à des conversations. Mais, de toute façon, on parle que vous allez recevoir des cadeaux de multiples façons, mais, dans le positif, vous êtes protégé, vous êtes guidé, vous êtes dans la lumière. On parle vraiment de ça. Il y a aussi un cadeau qui arrive. Un cadeau, et euh, ça peut être un voyage, un déplacement. Mais, il y a pas mal de choses qui arrivent. Bon, on va regarder. Donc là, pour moi, il y a des nouvelles. Ça peut être aussi par courrier. Des nouvelles par courrier, des nouvelles téléphoniques. Ça peut être de différentes façons. Mais, il va y avoir beaucoup de communication. Ça peut être en lien, aussi, par rapport à votre spiritualité. Des personnes qui sont comme vous. Des personnes, vraiment, avec qui vous aurez les mêmes croyances, les mêmes idées. Mais, quelque chose, aussi, qui va, qui va vous donner de la force. Donc, j'ai un homme. Il y a vraiment ça. Des nouvelles par rapport à un homme. Donc, ça peut être cet homme qui va recevoir les nouvelles. Comme le contraire. Ça peut être aussi une femme. Parce que, c'est interchangeable. Voilà. On parle de chance. Il y a vraiment la chance concernant ces nouvelles. Par courrier, par téléphone. Mais, la chance. Il y a aussi quelqu'un qui va vous parler. En tout cas, il y a des nouvelles par rapport à, à de la santé. De la santé. Mais, pour moi, par rapport à cette situation, on parle des chances. De chance par rapport à la santé de cette personne. Il y a quelque chose, aussi. Il va y avoir des échanges par rapport à du travail. Il peut être des personnes qui ont le projet de se mettre à leur compte. Ou qui ont une propre entreprise à eux. Ou à elles. C'est comme si, avec quelqu'un, vraiment. Par rapport à quelqu'un. Et la communication que vous allez avoir. Avec cette personne. Ça va porter chance à une personne. Pareil. Il y a des soucis affectifs. Et c'est comme si, la roue, elle allait tourner. Par rapport, pareil, à des échanges, des nouvelles. Il y a aussi quelque chose qui va tourner en votre faveur. Mais, c'est toujours en lien avec une personne. Une personne qui va ou vous porter chance, ou à qui vous allez porter chance. Et puis, il y a la force. La force de ces échanges. La force entre vous et une communication avec quelqu'un. Ou que ça soit sentimentalement. Spirituellement. Les problèmes dans le travail. Affectifs. Comme s'il y avait quelque chose. Quelqu'un qui donnait de la force à quelqu'un. Quelqu'un qui portait chance à quelqu'un par rapport à de la communication. Que ça soit santé. Que ça soit problèmes affectifs. Que ça soit professionnels. Concernant également des mensonges. Des abus de confiance. Des vols. Comme s'il y avait quelqu'un avec qui vous étiez en lien. Ou à les lettres. Qui allait vous donner de la force. Et par rapport à de la communication. De la chance dans votre vie. Face à beaucoup de mensonges. Liés à l'amour. Au travail. Au vol aussi. On parle d'espoir. D'espoir au niveau d'une relation sentimentale. Entre deux personnes. Une fusion. Vraiment. On parle d'espoir sur une relation. Il y a quelque chose qui est très. Une situation. Une relation qui peut être basée sur du sexuel. Qui est très gelé. Quelque chose de très froid. Quelque chose de très froid. Quelque chose de très froid. Qui est glacial. Qui est basée uniquement sur du sexe. Et en plus. Il y a quelqu'un qui est très. Très dur. Très froid. Et on parle d'espoir. Pour vous sur ça. Il y a quelque chose. Ouais. Qui. Qui est mort. Voilà. Qui est froid. Qui est gelé. Qui est mort. J'ai deux périodes. Mais après. Je ne pourrais pas vous dire. L'année. J'ai une période. Automale. Et hivernale. Mais. Je ne pourrais pas vous dire. De toute façon. Pour moi. Il y a des nouvelles. Il y a un espoir. Il y a du changement. Donc là. J'ai quelqu'un. J'ai soit. Un homme. Qui est beaucoup plus mûr. Que son âge. Quelqu'un. Qui peut avoir. Entre 30 et 40 ans. Mais. Dans la tête. C'est beaucoup plus âgé. Après. Ça peut être aussi. Un homme. Qui a. Plus de 50 ans. En tout cas. J'ai deux personnes. Mais. Il y a quelque chose. De gelé. Il y a. Vraiment. Quelque chose. De très froid. A venir. De toutes les façons. Il y a. En tout cas. Concernant deux personnes. Il y a la chance. Il y a la chance. Il y a la chance. Concernant leur vie sentimentale. Il y a la chance. Par rapport. Si vous voulez. Au coup bas. Il y a la chance. Par rapport. De personne. Chanceuse. Face au coup bas. Face. Au trahisons. Familiale. Professionnel. Bon. Il y a. La chance. Il y a. Quelqu'un. Qui. Ouais. Puis. Il y a. Oui. Il y a. Il y a. Très agressif, très froid ou très froide concernant une relation, il va y avoir des coups bas pour un homme plus âgé. C'est un des coups bas, quelqu'un de très froid, quelqu'un qui ne se maîtrise pas du tout, même peut se mettre dans des colères noires contre une personne, qui pointe, qui titille. Il y a aussi quelque chose pour cet homme, qui a plus de 50 ans, celui qui est plus âgé, on parle de lui, il y a quelque chose de très très lent. Quelque chose au niveau de la vie sentimentale, il y a une grosse grosse lenteur, des choses qui n'avancent pas et on parle aussi de quelque chose qui n'avance pas. Il y a une jalousie, ça peut être quelqu'un qui est jaloux parce que cette personne veut faire avancer une relation avec quelqu'un. Et quelqu'un face à ça, qui va avoir une grosse agressivité, ne va pas arriver à se maîtriser parce que quelqu'un qui veut avancer dans sa vie sentimentale. Il y a de la jalousie, il y a de la froideur, il y a des coups bas, il y a aussi de la médisance dans de la famille, du coup on parle d'un truc qui n'avance pas. Il y a quelque chose aussi où on reprend l'espoir, il y a quelque chose dans la vie de certaines personnes au niveau de leur vie charnelle, sentimentale. Il y a quelque chose qui est basé sur le sexe et l'argent. Ce n'est pas de l'amour, c'est sexe, argent, matériel et il y a un espoir. Il y a ce truc d'un couple où c'est très froid dans le couple. Ce couple est basé sur l'argent et sur le sexe, mais sur le sexe c'est très froid. C'est basé uniquement sur le sexe, mais là c'est froid, c'est un truc joli. Il y a quelqu'un dans le couple qui contrôle le couple, les papiers, les machins, et quelqu'un de très très froid. Un couple, quelqu'un qui est basé sur le matériel, sur l'argent. Il y en a un ou une qui est sur l'argent. Sur l'argent qui contrôle tout, qui impose tout, que ce soit un homme ou une femme. Très froid dans le couple, qui essaye de garder le couple solide. Quelqu'un qui ressort d'une froideur, mais qui vous glace. Je ne sais pas, j'ai du mal à vous l'expliquer, mais c'est quelqu'un qui n'est pas dans l'empathie, qui n'est pas dans le partage. Quelqu'un de très très froid dans le couple, ce n'est pas du tout chaleureux. Quelqu'un qui doit vouloir tout contrôler dans le couple. L'argent, le matériel, voilà, c'est beaucoup ça. Et à côté de ça, il y a l'autre personne qui est l'opposé. Qui est dans le partage d'argent. Quelqu'un qui a bon cœur. Voilà, qui aime donner, donner, donner. Quelqu'un, que ce soit un homme ou une femme. Quelqu'un de bon, d'attentionné, voilà. Ouais, de quelqu'un qui est dans la sincérité, qui est dans l'amour, dans le couple, quoi. Mais il y a quelqu'un de très froid ou de très froide, qui impose tout, qui dirige tout. Et c'est l'argent. En fait, c'est le jour et le noire, si vous voulez. Il y a quelqu'un pour moi qui est très sincère dans un couple. J'ai l'impression qu'il va y avoir aussi des démarches. Il va y avoir des démarches assez importantes par rapport à de l'argent. Ça peut être un procès. De l'argent à donner, un procès. Ouais. Il y a... J'ai vraiment ce truc qui n'est pas du tout équilibré, vous voyez. Je vois quelqu'un qui... Je vous dis qui... Il y en a un des deux qui... Qui doit tout gérer. Qui est très froid ou froide. Quelqu'un qui équilibre l'argent, qui doit tout gérer, quoi. Et ça ne va pas. Et l'autre, du coup, face à ça, Ben... Ouais, c'est au niveau des sentiments. Ça ne va pas. Il y a vraiment le... Le déséquilibre, quoi. Entre deux personnes. Ouais. Et du coup, je vois quelqu'un qui... Qui réfléchit à un couple. Ça ne va pas du tout, en fait. Et on réfléchit. Ouais. Ah merde. Ouais. Il y a un truc déséquilibré. Il y a quelque chose... Je vous dis par rapport à quelque chose qui n'avance pas. C'est très long. Il y a... Il y a des mensonges. Il y a quelqu'un qui ment à une autre personne. Qui abuse de quelque chose. Au niveau d'une relation qui n'avance pas. Il peut avoir même des soucis d'argent. Il y a une femme qui a plutôt les cheveux foncés. Il y a... Il y a... C'est vraiment le truc déséquilibré. Bon. Et là... Il y a quelqu'un qui réfléchit. Qui a l'espoir d'un changement au niveau de sa vie charnelle, couple. Il y a quelqu'un aussi qui prend du recul. Qui réfléchit à... Ouais. À sa vie matérielle, financière. Je pense aussi qu'il y a quelqu'un qui contrôle certaines choses dans un couple. Les sorties, pas les sorties. Les activités, pas les activités. C'est quelqu'un en plus qui s'en fout un peu de ça par rapport à la personne avec qui il ou elle est. Il y a... Pour moi... Je vois... Il va y avoir... Il va y avoir un mariage ou un paxe. Ouais. Il va y avoir une coupe très solide là pour certains. Mariage ou paxe. Ouais. Des sorties, de l'argent. Il y a des changements. C'est comme si on réfléchissait... À une femme avec qui il y a... Ou un homme. Vraiment, c'est déséquilibré. Voilà. On réfléchit. On prend du recul. À ce qu'on doit faire. Moi, je vois des personnes qui vont... Des changements sur des relations. Il y a quelqu'un qui a une origine différente d'une personne. Il y a quelqu'un qui est d'origine différente qui a les cheveux foncés pour moi. Il y a un truc qui n'avance pas, qui est très, très long. En plus, on dit que c'est comme si la personne, elle essaie de forcer sur la relation. La personne se bloque. Et en plus, pour moi, cette personne ment. Ment à quelqu'un avec qui on est en relation ou en couple. Vous voyez ? On ment. On ment sur la relation. On ment sur les sentiments. On abuse de la personne. On abuse dans la relation. Et pour moi, il y a la fin de quelque chose au niveau d'une relation. On parle de la fin. Parce qu'on parle de personnes qui prennent du recul. Qui réfléchissent énormément. Pour moi, on parle de la mort de cette situation. On va repartir sur autre chose. Pour moi, il y a une froideur. Il y a quelqu'un qui n'a pas d'amour. Qui n'a pas d'empathie. Quelqu'un qui ressort très, très froid. Dans une relation avec quelqu'un. Même au niveau des sorties, des divertissements. Pour moi, c'est quelqu'un qui s'en fout. Quelqu'un de gracial. Dans une relation. Pour moi, c'est quelqu'un qui impose trop à quelqu'un. C'est l'horreur. Et je vois, c'est comme si, et le pire, c'est qu'on parle de quelque chose, pour certains, de solide. Vous voyez, mais ça ne va pas. Voilà. Ça ne va pas. Pour moi, ça ne va pas entre ces deux personnes. Il y a quelqu'un qui impose tout. C'est l'horreur. Bon. Et de toute façon, moi, je vois, c'est comme s'il allait avoir des démarches. Parce que c'est glacial. J'ai même l'impression que pour certains, il va y avoir un procès. Vous voyez, pour moi, c'est comme s'il y avait un procès entre ces deux personnes. Moi, je vois des personnes me redémarquer sur une nouvelle rencontre. On va travailler à tout ça. Ouais. Il y en a, on parle de communication aussi. Beaucoup d'échanges au niveau du travail qui arrivent. Moi, je vois des changements. Des changements au niveau sentimental. Il y en a, ils vont faire des rencontres. Et d'autres, pour moi, il y a des ruptures. Il y a vraiment ce truc de changement au niveau de relation. Pour moi, là, il va y avoir une fête. Il va y avoir une fête. Il y a quelqu'un qui lui se dit, c'est super et tout. Mais c'est comme si, par rapport à cette fête, on parle de quelqu'un qui va faire des trahisons pendant cette fête. Qui va faire des coups bas à une homme, une femme. Qui va parler aussi pendant cette fête. Qui va faire des médisances dans la famille. Tout ça, ça parle. Donc là, on parle d'une femme qui a les cheveux foncés. Sa vie n'est pas du tout équilibrée. Elle a des problèmes affectifs. Elle a des problèmes, je pense, de santé. Ou dans sa famille. Il y a un truc aussi, par rapport à quelqu'un qui doit travailler à son compte. De toute façon, il y a un truc par rapport à cette femme. Quelqu'un de très agressive. Ou un homme. Très agressive. Très colérique. De manière générale, on n'arrive pas du tout à se contrôler. Donc après, j'ai une autre femme qui a les cheveux foncés. Mais pareil, ça peut être un homme. De toute façon, au niveau d'une relation. Il y a un truc aussi en lien avec l'étranger. Donc ça peut être quelqu'un. Une femme, un homme. Qui n'a pas la même origine que vous. Ça peut être aussi quelqu'un qui vient à l'étranger. Mais il y a le truc de l'étranger. Bon, de toute façon, par rapport à une relation qui bloque. Qui n'avance pas. De toute façon, il y a ce truc. Quelqu'un qui est très, très indépendant. Quelqu'un qui fait des trahisons. Qui ment au niveau de cette relation qui bloque. Qui n'avance pas. On ment à quelqu'un. Ou on va mentir à quelqu'un. Il y a l'abus. Les mensonges. Les trahisons. Et quelqu'un qui est dans l'indépendance. Ouais. Il y a quelqu'un vraiment qui subit énormément. Par rapport à sa sexualité. L'argent. Ça ne va pas. Donc là, j'ai un autre homme. Qui a plutôt les cheveux foncent. Plutôt sur le clair. Il y a un truc aussi, au niveau sentimental, qui ne va pas. Il y a une froideur. Quelqu'un qui doit avoir un masque. Après, ça peut être quelqu'un qui est en couple avec cette personne. Mais il y a ce truc d'une froideur. Quelque chose qui est gelé. Dans sa vie sentimentale. On parle de quelqu'un. Ouais. C'est gelé. C'est froid. Au niveau de l'amour. Pour moi, il va y avoir des démarches. Pas mal de démarches. Mais en liaison, de toute façon, avec de la justice. Ça peut être aussi quelqu'un qui est en couple. Un truc qui est gelé. Quelqu'un qui n'est pas attentionné. Quelqu'un qui sort beaucoup. Moi, pour moi, il y a aussi un gros procès. On parle de... Il va y avoir des échanges aussi. Des échanges, des discussions par rapport au travail. Des discussions. Donc là, pour moi, de toute façon, il y a du changement. Du changement au niveau de certaines personnes que vous pouvez avoir. Attachement sentimental. Attachement dans le travail. Attachement familial. Ami. Moi, pour moi, il y a un gros chamboulement au niveau de signature. Ouais. Il y a beaucoup de... Ouais. Comme si, attention, il y a tout qu'à aller s'accélérer. Des changements professionnels par rapport à des signatures. Des changements aussi sentimentalement. On parle de rupture. On parle d'un redémarrage avec quelqu'un. Un paxe. Un mariage. Vous allez avoir des discussions avec quelqu'un. Pour certains que vous allez rencontrer. D'autres se connaissent. Pour moi, il y a beaucoup de changements. Et on parle que... Je vous parlais d'une fête. Quelque chose qui va arriver. Ou... Pour moi, on parle qu'il va y avoir une couba. On parle qu'il va y avoir de la médisance. Il y a des choses pas bonnes qui vont arriver. Et on parle que pour des personnes, ça va, si vous voulez, ça va tourner en votre faveur. Vous allez sûrement apprendre des choses lors d'une sortie, lors d'une fête. Mais, ça va tourner en votre faveur. Donc là, on parle de quelqu'un qui... Qui a un déséquilibre de manière globale. Je vous parlais de quelqu'un qui n'arrive pas à se maîtriser. Qui est agressive. Que ce soit par rapport au travail. Que ce soit dans les pensées. Et ouais, il y a vraiment ce truc. Qui va, pareil, il y a des choses à régler sur pas mal de choses. Donc là, je vous parlais de quelqu'un qui ment. Une femme. Il y a quelque chose par rapport à une origine différente. Ou il y a quelque chose qui bloque, qui n'avance pas. En lien avec une autre personne. Ça fait sentimentalement. Ça va être promis. Il y a des mensonges. Il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Alors, pour moi, on parle de... C'est comme si... Il y avait quelqu'un qui allait en avoir marre. Vous voyez de tout ça. De quelqu'un qui ment. Vous voyez. Et on parle de personnes qui vont... Ils en ont marre que ça n'avance pas. Ils en ont marre qu'il y ait... On parle vraiment que ça fait une crise dans leur vie. Parce que ça n'avance pas. Des mensonges, des bidules et des machins. Donc pour moi, on va repartir sur quelque chose de nouveau. Au niveau de la famille. Au niveau travail. Au niveau sentimental. Pour certains même. On parle... On parle... De changement sentimental. Changement professionnel. On va en avoir marre. Des mensonges. On va en avoir marre que ça bloque. Vous voyez. Et on parle de gros changements dans le foyer. Il y a quelqu'un aussi qui passe par des épreuves. C'est très difficile. Par rapport à quelqu'un de jeune. Donc ça peut être quelqu'un max 30 ans. Ça peut être un ado. Ça peut être un enfant. Mais il y a quelque chose. On en a marre. Marre. Des ruses. De quelqu'un. De quelqu'un qui doit... Qui doit... Qui doit vous ruser. Par rapport à cette personne. Par rapport à l'argent. Par rapport au sexuel. Moi je vois quelqu'un vraiment qui... Qui... Par rapport aux sorties. Par rapport à une coupe. Par rapport à des démarches. Procès. Des choses comme ça. Qu'on a dans la tête. Par rapport à sa vie sentimentale. Qui est gelée. On sort. Il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. On parle de quelqu'un qui... Qui n'avance pas dans sa vie. C'est froid. On parle de quelqu'un qui... Qui a cru en beaucoup de choses. En fait. Dans sa vie. Et qui est tombé de... De sa chaise. En fait. On parle aussi au niveau travail. Il va y avoir des discussions. Concernant le financier. Ce qu'on gagne. Voyez. Il va y avoir des discussions. Pour moi. Et je pense qu'on va changer certaines choses. Moi. Il y a des choix. Pour moi. Il y a des choix. Il y a beaucoup de changements. Concernant une signature. Voilà. Il y a des mensonges aussi. Ça va parler. Je ne sais pas. Lors d'une fête. Quelque chose comme ça. Il y a quelqu'un qui va parler. Concernant de l'administration. Concernant de l'immobilier. Il y a quelqu'un qui va parler. Mais. Il y a quelqu'un qui va parler. Mais. De façon cachée. Un peu sournoise. Qui ne va pas tout dire. Voyez. Ça va faire de la médisance. Sur quelqu'un. Voyez. Par rapport au travail. Par rapport. A des démarches. Qu'on veut faire. Par rapport. A de l'immobilier. Ça va. Voilà. Ça va parler. Donc là. On parle de quelqu'un. Qui est complètement déséquilibré. Le travail. L'affectif. Beaucoup. Beaucoup de colère. On parle d'une femme. Une femme. Qui veut atteindre absolument. Une réussite. Professionnelle. Sentimentale. Qui s'accroche. Voyez. Qui pense qu'à ça. La réussite. Donc là. Pour moi. Je vois des personnes. On parle de personnes. Et qui se posent énormément de questions. Je vous parlais de quelque chose aussi. Qui n'avance pas. Quelque chose qui est long. Quelque chose. Il y a quelqu'un qui ment énormément. Quelqu'un de très très indépendant. Et quelqu'un là. Pour moi. Qui va commencer. A se poser des questions. Concernant la personne. Qui a les cheveux foncés. Là j'ai une femme. Mais ça peut être un homme. Une origine étrangère. Pas la même. Ou quelqu'un qui est à l'étranger. Ça peut être aussi par rapport. A les changements de vie. A l'étranger. Mais. Ça peut être tout à la fois. Mais. Il y a quelqu'un qui ment. Il y a quelqu'un qui ment. A une personne. Sur la relation. Sur l'évolution. De la relation. Pour moi. Il y a des mensonges. Voilà. Il y a quelqu'un qui ment. Qui ment. Qui ment. Et ça n'avancera pas. Ça n'avance pas. Donc on parle de quelqu'un qui se pose des questions. Qui va se poser des questions. Ça peut être quelqu'un en couple. Quelqu'un qui se pose des tas de questions. Par rapport à cette personne. Et on se sent seul. Face à cette situation. Face à cette relation. Vous comprenez ce que je veux dire. Donc. On se sent seul. On se sent abandonné. On se sent incompris. Et pour moi. Je vois quelqu'un qui va régler ça. Ça ne convient pas. Il y a une autre rencontre. Il y a des problèmes aussi. Par rapport à quelqu'un qui est jeune. Il y a quelqu'un. Pour moi. Il y a des démarches. À faire. On ne sait pas trop. Par où commencer. Par rapport à sa vie sentimentale. Je voulais dire. Je vois quelqu'un qui va parler boulot. Boulot. Ça peut être avec une femme. Avec les cheveux foncés. Mais ça peut être un homme. Ça va parler d'argent. Ça va parler d'argent. Ça va parler de ce qu'on gagne. Ce qu'on ne gagne pas. Il y a des mises en lumière. Alors là. J'ai l'impression que. Je vous parle. Il va y avoir une fête. Quelqu'un qui va parler. Il met un peu en dessous de table. Par rapport à du travail. Par rapport. À de l'administratif. Par rapport. À quelque chose. L'immobilier. Et pour moi. Il va y avoir une dispute. Une dispute. Et j'ai vraiment l'impression. Qu'il y a quelqu'un. Qui va. Qui va apprendre ça. Qui va apprendre beaucoup de choses. Et il va y avoir une énorme dispute. Dans une grande ville. Et je vois quelqu'un qui va s'éloigner d'une personne. Voilà. Donc on parle de toute façon. D'ouverture en un mot. D'ouverture. D'abondance. Il y a pas mal de choses qui vont se régler. Cette froideur. Les démarches. Certains. Pour moi. Il y a une divorce. Un décaxage. Vous n'allez plus sortir. Vous allez vous sentir mieux. On parle que vous êtes protégé. Je vois un voyage. Un voyage. Une réussite. Ouais. On s'accroche. Il y a une réussite. Il y a un voyage. Un déplacement. Il y a pas mal de choses qui vont se régler. Et je vais vous dire. Concernant ce que je vous parlais. D'une relation qui est lente. Il y a des mensonges. Quelqu'un qui. Il y a un nouveau départ. Il y a un très beau cadeau. Moi je vois une relation s'arrêter. Après je dis ça. Je dis rien. Mais moi je vois des décisions. Des décisions. Des gros changements. Il y en a qui sont en couple. Avec quelqu'un de très très froid. Qui est sur l'argent. J'ai l'impression qu'il y a un cas. On parle de. Vous devez être en lien. Ou avec quelqu'un aussi. Qui vous manque. Qui vous manipule. Ça n'avance pas. Et vous êtes là. Entre deux. Vous attendez le changement. Pour moi. Vous allez. Vous allez. Arrêter. Vous allez. Stopper la relation. Et vraiment passer à autre chose. Je vois autre chose. J'ai vraiment ce déplacement. On s'accroche. On y croit. Je sais. Je sais pas. C'est comme si par rapport à ce voyage. Ce déplacement. On voulait réaliser un but. Ou alors. On parle. Réaliser quelque chose. Au niveau d'une relation sentimentale. On y croit. On s'accroche. À ce rêve. On parle que. On veut être en paix. On veut la sérénité. Et on s'accroche à cela. Voilà. Je regarde encore un peu. Et j'arrête. Je ferai d'autres vidéos. Donc on parle d'une femme brune. Mais ça peut être. Un homme. Ça peut être. Rousse. Vert. Arc-en-ciel. L'icône. Mais il y a quelque chose. Où on passe. Par de grosses difficultés. Des épreuves. Des personnes qui vous manquent. Des fourberies. Des tromperies. C'est des preuves de votre vie. Vous voyez ça. Un peu comme le fardeau. Donc on parle que. Après on parle d'une femme. Qui a les cheveux clairs. On parle qu'il y a de la jalousie. Des coups bas. Des trahisons. De la manipulation. Des médisances. Bon. On parle vraiment de choses comme ça. On parle que tout ça. Et bien. Par rapport à celle qui a les cheveux clairs. Mais c'est pas forcé. Et bien. On parle que tout ça. Ça contrarie. On n'est pas bien. On voit certaines choses. Vous allez voir certaines choses. Ça peut contrarier. Ça peut aussi causer des problèmes au niveau de votre énergie. De la santé. On parle de toute façon qu'il va y avoir des choix. Parce que ça va gavé. Ça va gavé. Donc pour moi. Il y a des choix. Ouais. On pense énormément. Ouais. Il y a beaucoup. On pense à quelqu'un. Où il y a des affinités. Avec quelqu'un. Donc vous qui êtes là. Ou qui arrive. Mais affinités. On pense à complicité. Et on pense beaucoup. Alors. À quelqu'un. Ou qui est là. Ou qui arrive. Mais. Et face à tout ça. On sait que c'est là. On essaye. De prendre du recul. On réfléchit. On réfléchit. Ça peut être que vous réfléchissez. Depuis une période automnale. Ça peut être en passé. Ça peut être dans une rencontre prochaine. Mais. Il y a un truc par rapport à l'automne. Où on réfléchit. À une situation. Où on sait que. Il y a une connexion. Des affinités. Voilà. On parle aussi. Qu'on pense. On réfléchit. À quelque chose. Alors. Ça peut être. Par rapport à une personne. Vous avez des affinités. Connexion. Vous posez des questions. Si la personne ne vous ment pas. Si elle n'abuse pas de vous. Après. Ça peut être aussi. Que vous réfléchissez. À quelqu'un d'autre. Qui vous ment. Qui vous manipule. Apprenez comme. Et que vous réfléchissez. Que vous ne savez pas trop quoi faire. De toute façon. Moi. Pour moi. Il est question que. Vous allez avoir. Des nouvelles. Alors. Ou par téléphone. Ou par écrit. Il y a quelqu'un. Qui. Qui. Qui va vous mentir. Il y a quelqu'un. Qui va vous mentir. Qui. Qui va abuser. De certaines choses. Lors des conversations. Qui peut même. Vous voulez de l'argent. Ça se peut même. Que par rapport à ça. Vous réfléchissez. À quelqu'un. Qui vous a déjà fait. Certaines choses. Voilà. De toute façon. On parle que. Il y a un truc. Qui va arriver. Qui va tomber. Face. À quelqu'un. Peut-être. À qui vous pensez. Qui vous ment. Qui abuse de vous. Parce que c'est vrai. Qu'en même temps. On parle que vous pensez. À quelqu'un. Avec qui il y a une connexion. Mais pour moi. Il y a quelqu'un. Vous pensez aussi. À quelqu'un. Qui vous ment. Qui abuse de vous. Et c'est comme si. Par rapport à tout ça. Vous alliez avoir. Plusieurs échanges. Avec. Deux personnes. Et. Qu'il allait avoir. Un effet surprise. On prend du recul. On réfléchit. À sa vie sentimentale. On réfléchit. On réfléchit. Il y a une connexion. Ou qui est là. Ou qui arrive. Par rapport à quelqu'un. Ou pour vous. On parle que c'est l'évidence. De votre vie. Mais. Vous y pensez énormément. Mais vous essayez toujours. D'être en recul. Ça va. Je le gère. Je vais y arriver. Je vais y arriver. Vous voyez. Et de toute façon. Il y a quelque chose. Ou qui a changé. À une période automnale. Qui est déjà passée. Ou quelque chose. Dans le futur. À une période automnale. Mais. Il y a quelque chose. Qui va. Qui a changé. Ou qui va changer. Dans votre vie. Par rapport. À une relation. Ouais. Il y a quelque chose. Qui va changer. Dans le foyer. Concernant. Une relation sentimentale. De toute façon. On parle que dans votre foyer. Il y a des mensonges. Il y a des avis de confiance. Vous voyez. J'ai l'impression aussi. Que par rapport. À une relation. Qui va changer. Il y a des choses aussi. Qui vont changer. Pour ceux qui travaillent. Si vous voulez. Dans tout ce qui est. Ça peut être. La clairvoyance. Ça peut être. La médiumnité. Ça peut être. Des tas de choses. Mais. Il y a quelque chose. Qui va changer. Ouais. Il y a un changement. Qui arrive. Et vraiment. On parle d'abondance. En plus. D'ouverture. Ah ouais. Alors là. C'est comme si. Vous êtes. Au niveau. Du sentimental. Même. Sexuel. C'est. Il n'y a rien. C'est mort. Eh ben. Il y a du. Ça va être très fleuri. Dans votre vie. Il y a une colère. On le garde au fond de soi. On n'est pas bien. Ah. Il y a. Il y a quelqu'un. Qui est très. Très. Alors. Très. Très en colère. Dans le foyer. Quelqu'un. C'est pas de la famille. Ça peut être. De l'entourage. Ça peut être. Quelqu'un en couple. Mais. Il y a quelqu'un. Encore à l'étranger. Voyez. Quelqu'un de très agressif. Ou agressif. Ou quelqu'un. Qui est complètement. À l'envers. Dans sa tête. Pas du tout. Les pieds sur terre. Pas du tout. Équilibré. Puis qui manque. Qui s'est tombé. Qui manque. Qui abuse. Qui vous trahit. Qui est. Qui est très indépendant. Ou indépendant. C'est l'horreur. Pour moi. Franchement. Je vous dis la vérité. C'est vraiment. Dans votre vie. C'est la grosse crise. Il y a le changement. Il y a. Vous allez régler une situation. Il y a. Vous allez aller. Sur une nouvelle relation. Il y en a qui réfléchissent. À une signature. On prend du recul. On réfléchit. À un engagement. On pense au travail. Il y a des pensées par rapport au prou. Il y a quelque chose qui doit vous mettre en colère. Dans le travail. J'ai l'impression qu'au travail. Il va y avoir une rupture de contrat. Il y a un changement. Il y a un changement dans le travail. On ne les savate pas. Vous êtes en colère. Vous y pensez pas mal. Par rapport à une signature. Aussi dans le travail. Je ne sais pas. C'est comme si on pensait. À une signature. Et une. On prend du recul. Par rapport à une relation. Une signature. Sentimentalement. Et aussi on pense au niveau professionnel. Par rapport à quelque chose qui met en colère. Et une signature. Aussi. Et pour moi. Il y a un changement. J'ai l'impression qu'il va y avoir un gros procès. Déjà. Oui. Il y a un gros procès. Alors on parle de quelqu'un qui essaye de travailler sur. De maîtriser sa colère. De. De rester zen. De travailler à tout ça. On le refoule. Mais moi je vois vraiment quelque chose. Dans le travail. Comme s'il allait avoir une rupture de contrat. Un changement dans le travail. Je vois. Je vois discuter avec quelqu'un. Vous allez discuter. Lors des conversations. Avec quelqu'un. Vous allez sortir. Vous allez parler. Vous allez raconter à quelqu'un. Que. Vous allez où. Entamer un procès. Pour changer des choses au niveau pro. Et puis des choses qui ne sont pas du tout équilibrées. Je pense aussi que vous allez parler à quelqu'un. Concernant. Pour moi il y a un gros procès qui arrive. Ouais. Il y a des choses qui vont changer. Par rapport à des discussions. Il y en a qui réfléchissent. Ah ouais. Il y en a vraiment qui réfléchissent. À leur sentimentale. À une signature. Concernant une relation. On réfléchit aussi concernant du travail. Du travail. Du travail. Où on travaille. J'ai l'impression aussi. Qu'on réfléchit à une signature dans un couple. Et puis par rapport à un logement. Il y a quelqu'un qui est très triste. Qui est très triste. Qui pense à quelqu'un. Et on essaye de garder toute cette colère. Toute cette tristesse. On essaye vraiment de garder le contrôle face à une situation. Donc moi franchement je vois du changement. Je vois du changement dans la vie de certaines femmes. Ou certains hommes. Il y a quelque chose qui n'est pas du tout équilibré dans leur vie. Dans leur travail. J'ai l'impression qu'il va y avoir un gros procès également. Ouais. Il y a des. Moi. Franchement dans des foyers. Pour moi il y a du changement. Au niveau de votre vie. C'est charnel. Il y a quelqu'un qui va avoir aussi des problèmes au niveau gynécologique, santé. Il va y avoir des changements. Il y a quelqu'un aussi qui. Puis il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de mensonges. Puis il y a quelqu'un de très froid. Qui ment. Famille, couple. Il y a des changements. Oh là là. Je vois des disputes aussi. Par rapport à des sorties. Ça ne va pas. Ouais. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Moi. Écoutez. Moi je vois du changement. Du changement. Par rapport à des liens. Que ce soit familial. Dans des discussions. Vous allez avoir du soutien. Vous allez parler à des personnes. Pour moi il y a du changement. On se pose des tas de questions. On se sent seul. Alors que certains ils sont en couple. Mais au niveau sexuel. Il n'y a rien. On se sent très très seul. On a énormément de peine. On a des contacts. Mais. Ce n'est pas pareil. Il y en a. C'est le travail. On ne raconte pas notre vie. Perso. Ceux qui sont en couple. Ils ne vont pas. Il y en a. Ils ne racontent pas. Ils ne vont pas dire. Ouais. Elle est ma femme. Je ne couche pas. Ou. Ouais. Ça ne va pas. On ne se parle pas. Voilà. Ils ont beaucoup de contacts. Mais. Ils ne racontent pas leur vie. Ce qui se passe. Donc. On se sent très seul. Donc là. On parle de personnes. Qui. Malgré le fait de tout ça. Ce que j'ai pu dire. On s'accroche. On pense à quelqu'un. On pense à quelqu'un. Où il y a. Une connexion. Où. On peut réaliser. On a. C'est comme si. On avait. Ils avaient un rêve. Sentimental. Par rapport à une relation. On y croit. On y pense. On se dit. C'est une évidence. Et puis. Il y a aussi. Un rêve professionnel. Quelque chose. Qui. Qui nous fait de la peine. Quelque chose. Qui met. En colère. Vous voyez. Et on s'accroche. A. Au changement pro. A cette relation. On peut réaliser. Beaucoup de choses. Moi. Je vois. Du changement. Sentimental. Alors. Là. Je vois. Des séparations. Ce n'est pas du tout équilibré. On va réaliser autre chose. Ouais. Moi. Là. Je vois. Un homme. C'est soit. Cet homme. Qui ment. Il y a aussi. Ce truc. D'une origine. Différente. Soit. On ment. A cet homme. Voilà. Dans le foyer. Et pour moi. Il y a. Des changements. Voilà. Donc voilà. Ben. Je vous fais de gros bibis. Et je vous dis. Ben. Je ne sais pas. Peut-être à plus tard. Bye bye.